Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Styx, épisode 52. Donc les gardes qui sont là, on s'en chargera après. D'abord on va s'occuper de l'intérieur, de sauver Querberus. Et les gardes à l'extérieur, ce sera quand on s'en ira. Alors, tu te réchauffes, c'est bien. L'inquisiteur, il part pas assez loin. Voilà, je vais taper dans un truc. Punaise. Ah ! Ouais, c'est des paniers. Bon, ils sont pas mobiles, aucun d'entre eux. Je pensais que celui tout à gauche l'était, mais... Non, y'a juste pas moyen de faire. Ah, putz, je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas vu et pourtant, et pourtant, j'aurais pu... Ouais, il s'est fait écraser. Dommage pour lui. C'est pas grave, c'était rien. Très bien. A la limite, c'est pas grave. Hop là ! On va commencer par toi. Et tu vas rester ici. Non, y'a rien, t'occupe. Continue ta ronde. Continue ta ronde. Allez, avance. Que je puisse m'occuper de toi dans les ténèbres, sans que l'autre le remarque. Que je puisse monter, faire autre chose. Hop là ! Et on va le mettre avec son pote. Voilà. Ensuite, toi... Ouais, pas de blague. Pas de blague. Hop là ! Est-ce que t'es en train de faire le tour comme lui, là ? Est-ce que tu prenais son tour de garde ? Ça lui a pas réussi. Je pense pas qu'à toi, ça te réussisse mieux, hein. Et hop. Alors, faut que je fasse gaffe, parce que là, je l'ai pas fait. Ça remet ? Euh, ouais. Oui, y'a quelqu'un, oui. Voilà. Approche-toi, donc. Tu me feras gagner un temps fou. Voilà. Donc ça, c'est fait. Est-ce que... Par là, y'a encore quelqu'un ? Par là, bah, c'est la suite. Sinon, ça se passe en dessous. Y'a pas de jetons ici. Juste un damné, mais... Qui pose pas de problème pour l'instant, parce que je suis trop bas. J'ai cette caisse aussi, accessoirement. Eh bien, elle est présente. Euh, et j'ai moyen d'y accéder, hein. Potentiellement, j'ai moyen de faire des choses avec. Mais ouais, je vais d'abord libérer l'espace en dessous. Ce serait mieux. Sachant que là-haut, de toute façon, si je continue à l'intérieur, je vais m'y rendre. Donc j'aurai plus besoin de passer par la façade, par le mur. Y'a quelqu'un juste là-haut, hein. Non, j'aurais cru. Eh bien, si. Je suis pas fou, je t'ai entendu. Euh, la question c'est, est-ce que tu vas descendre, tout en bas. Non. Par contre, ouais. Te pousser dans le vide, c'est très tentant, mais... C'est très tentant, mais trop risqué. Repars. Voilà. Implicable. Hop là. Il aura pas le temps de voir quoi que ce soit. Wups. Voilà. Euh, ça s'est fermé. Ça, c'est... Des tas d'autres choses. Et vu que je t'ai vu, toi... Ouais, vu que je t'ai vu, je suis très tenté de me débarrasser de toi. Non, tu serais atterri dans le vide. T'aurais pas posé un problème plus que ça. T'aurais pas déclenché d'alerte. Y'a rien par là. Y'a rien qui traîne ici, tant que j'y suis. Hop, 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 hop. Et hop là. Ouais, il a entendu quelque chose, mais... C'est trois fois rien, t'occupe. Juste des gars qui apprennent à voler. Hops. Alors, par là-bas, y'avait un chevalier. Mais c'est le type qui est là-bas. Alors, du coup, question. Comment on se débarrasse de vous deux ? Est-ce que j'ai des moyens avec le chevalier, là ? Bon, déjà, il va falloir que je vous débarrasse du damené. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, y'en a un qui part loin par là. Et l'autre... Le chevalier, il est parti là-haut. Par hasard. Je pose la question parce que j'ai pas bien vu. Parce qu'il partirait vachement loin, quand même. Et l'autre, il est là. Il se ferait repérer. Ouais, il arrive là en face. L'arbre à l'étrier. Il marche jusque-là en face et il revient. Le balcon qui est là. Ouais, comme ça, ça va être difficile. On va faire comme ça, écoute. Ça ira bien. Et après... Ouais, j'ai pas moyen de le balancer dans le vide. À moins de le balancer par là. Il faudrait qu'il reste sur la caisse. Ouais, il est tombé tout en bas. Tant pis. Je sais pas si quelqu'un peut le voir. J'ai un traquenard pour le chevalier. Ça, c'est bien. Pour l'arbre à l'étrier. J'ai de quoi cracher. Hop. T'as rien entendu. Après, si le chevalier, il boit, c'est bien aussi. Je vais peut-être éviter d'attendre. Pour l'instant, on va rester planqué. Parce qu'à mon avis, le chevalier, il passe pas assez près du coffre de toute façon. Donc, il faut que je l'attire. Ah, si tu passes devant. Bon, ben... Cool. Mais si tu bois... Si tu bois, c'est encore mieux. Il boit. Parfait. Ils boivent tous les deux. Du coup, mon arbalèteria, moi, il est tombé où ? Ah, il est tombé dans l'endroit que j'ai déjà nettoyé. C'est bon. Enfin, je crois. Parce qu'il y en avait un deuxième à cet endroit-là. Toujours est-il, c'est réglé. Vous êtes morts, vous ? Voilà. Ah, bien, mais le chevalier est mort. Tu t'en es même pas aperçu. Il est tombé où ? Oh, il est tombé dans l'escalier. Impec. Ouais, je suis interrogatif. Quand t'as l'endroit où est tombé l'arbalétrique, j'ai balancé dans le vide. Est-ce qu'il y en a un que j'avais tué là ? Ah, je l'ai rapatrié à l'intérieur, ouais. C'est vrai. J'avais réussi à la tirer. Rien qui traîne au plafond. Rien qui traîne dans le charbon. Rien qui traîne nulle part. Donc cet endroit-là est juste là pour être chiant, typiquement. Je vais me déloger à un autre damné si je continue par là. Ouais, ouais, viens. Et viens seul, surtout. Je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas de jetons. Mais écoute, si je peux me débarrasser de toi en prime. Ça me plaît. On va prendre le risque de le traquer jusqu'au bout. Ah, impeccable. L'autre, il n'a rien vu. J'ai moyen de faire tomber des choses par là. Ce chevalier va poser des problèmes. De gros problèmes. Il est trop loin du bord, je n'arriverai pas à le pousser dans le vide. Chevalier, là, par contre, j'ai moyen de l'écraser. Il faut juste que je m'assure qu'il passe correctement en dessous. Ouais, là, il était déjà parti. Toi, tu vas être chiant aussi. L'air de rien. Oh, 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 oh. J'aurais tellement moyen de me faire repérer. Je décroche ma petite caisse et je me barre. Tu passes correctement en dessous, toi ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai vaguement pas l'impression que tu passes correctement en dessous. Écoute, le jeton-là qui est à côté de toi, je l'ai vu. Je vais sauvegarder. Et puis, écoute, on va tenter, hein. Je crois que ça lui est tombé dessus correctement. Ouais. Hop. Ouais, 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 ouais. Ok, c'est bien. Il y a quelqu'un là ? Non. Quoique. Il y a quelqu'un là-bas. Ok. Ah, ben, il y en a deux. J'avais bien vu qu'il y avait quelqu'un derrière avec lui. Il était trop proche, c'est ballot. Alors, retournez, vaquez à vos occupations. Je vous y autorise. Sauve-toi. Toi, t'es un peu chiant, donc... Hop là. Et hop là. Voilà. Et personne ne verra rien. Personne ne dira rien. Ouais, toi, tu te réchauffes, c'est bien. Hop là. Ça compensera la froideur de ma lame. Nickel. Ensuite, le jeton. Ouais, toi, t'es loin. Pour l'instant, ça va. Ici, il n'y a plus personne à nettoyer. Par là, j'ai déjà été. Il y a encore un chevalier dont je vais me débarrasser, mais ça... Ça ne se fera peut-être jamais. Mais, quoique, il y a peut-être un jeton avec lui, hein. Ouais, j'ai une bonne vue de là. Mais visiblement, pas de jeton. Donc, il ne surveille rien de précieux pour moi, donc il peut vivre. Ouais, 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 ouais. Il y a un jeton clairement confirmé dans ce nid, par contre. Il faut encore que j'aille le chercher. Avant que je l'oublie. Par là, je ressors là, ouais. Ouais. Très bien. J'imagine que ça, c'est la prolongation, hein. Ouais, il n'y a pas d'autre endroit où sortir. C'est bon. Alors, tac, tac, tac. Ici, on a fait le tour. Rien qui traîne sur une rampe. Ouais, j'ai été là-haut, à peu près. Ici, il n'y a rien qui traîne. Et ouais, il faudrait que je redescende beaucoup plus bas si je voulais chercher ce jeton. Je pourrais la tirer jusque dans la malle, hein, le chevalier. Ce ne serait pas un problème. Alors, prudence. Parfait. En petite foulée, s'il vous plaît. A moi. Ici, normalement, on avait tout pris. C'est bon. Je suis satisfait. Et voilà. Ça, au moins, c'est réglé. Ensuite. Le chevalier, les inquisiteurs, les torches, toutes ces bonnes choses. Déjà, j'ai moyen de cracher là-dedans. Et j'ai une fiole de soin. Flûte. On va lui livrer un petit coupable. Euh, non. Ça ne lui a pas su. Il n'a rien vu. Il ne verra jamais rien. Mais ouais, dommage. Dommage, dommage, dommage. J'ai voulu me débarrasser de ce type-là. Je ne pensais pas qu'il me verrait. Et maintenant, il a... Il sait que ce n'est pas la chose qu'il a déglinguée. Donc, il ne va pas commencer à boire. Je ne sais même pas s'il buvait dans un premier temps. Hop là. Euh... Ouais, c'est l'inquisiteur qui va venir en premier. Donc, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Le fait qu'il le voit, c'est cool. Parce qu'on gagne un temps fou. Mais... En l'état, ce n'est pas arrangeant. Hop là. Après, à voir s'il passe assez proche. C'est le cas. Nickel. Il n'a rien entendu. Et merde. Hop, 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 hop. Ah. Loupé. 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 Hééééé. Loupé. Aïe. Parade. Parade. Loupé. Parade. Aïe. Et merde. Ah. C'est ballot, ça. Il m'a vu malgré les ténèbres. Salaud ! J'ai voulu prendre mes aises et voilà ce qui arrive. Et je ne sais plus où est-ce que j'ai sauvegardé la dernière fois. Euh, ouais, c'était là. C'était là, mais il ne voit que dalle. Boum ! On s'en fait un de moins. Ok, donc toi tu t'es avancé très près du vide, ça me plaisait, mais je ne peux rien faire malheureusement. Est-ce que tu buvais ? Ouais, il t'arrive de boire, ah là là. Hop. Alors là je peux me rendre. Voilà, on va attendre que le chevalier tombe. C'est quand même mieux. Euh, ensuite... Ensuite, ensuite... Toi je peux te tomber dessus normalement. Voilà. Voilà. Et ils n'ont rien vu. Pécable. Alors, où est-ce qu'on disait ? C'est que j'ai encore ce jeton à prendre. Mais merde, ils l'ont vu. Et évidemment, t'as pas bu avant de venir courir là. Là. T'es une plaie, tu le sais ça, hein. Voilà. Ça. 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 Ça c'est pour après, le chevalier. Et notre copain inquisiteur. Avant qu'il débarque, l'autre. Hop là. Voilà. Et peut-être que je vais donner... Ouais non, je peux pas donner en offrande le... Un clone parce que je suis en train de piéger une mâle avec. Hop. Hop. On les évacue loin, hors de vue, hors d'atteinte. Et toi, tu remontes quand tu veux par contre, bonhomme. Voilà. D'ailleurs, ouais, avant que... On les dériste. Non. Hop là. Pendant qu'il est en train de faire sa ronde, de finir... Je vais aller récupérer le jeton. Quand il se fera avoir, je le saurai. Hop. Ça c'est du multitâche. On piège une mâle en même temps qu'on va récupérer des bignoux. Hop. Normalement, j'ai évacué les corps, donc il devrait prendre sa ronde normalement, à peu près. Même si j'ai pas la moindre idée de là où il est en ce moment. Il est où ? Ah, il s'est fait avoir. J'ai pas... J'ai pas entendu le bruit. Hop. Alors... C'est un moyen de me voir. Oui. Voilà. Je récupère quand même ça. On est bon. On est pas mal. Je vais sauvegarder tellement on est bien. Hop. Euh... Comme ça, il ne me reste plus qu'à gérer... Dégâts plus haut. Euh... J'ai des encres par là pour aller plus haut. J'ai des encres ici. Alors, Querberus. C'est justement là qu'il se cache. Donc, avant ça, je vais finir de nettoyer la tour. Alors... Toi, t'es bien. T'es bien mais faudrait que je t'attire sans l'arbe à l'étrier. Alors il faudrait que j'attire l'arbe à l'étrier sans toi. Ouais. Personne par ici. Rien à ramasser. Voilà. Viens seul surtout. Et puis à mon avis, l'autre, il va te voir. Aïe. Aïe. Oupé. Barade. Et t'as aucune valeur. Hop là. Bon. Niveau vie, c'est pas top. Niveau gestion des ennemis, un peu mieux. Mais euh... C'est pas parfait non plus. Alors j'entends qu'il marche et c'est pas toi. Il a bougé maintenant. Oui, il a bougé. Et j'ai une fiole de vie par là, c'est cool. Allez. Est-ce quelqu'un là ou pas ? Il peut m'entendre. Il peut venir seul. Continue, continue. On va pas s'arrêter en si bon chemin. L'objectif c'est surtout de l'éloigner assez de qui que ce soit pour que même dans la pénombre il se fasse pas voir ou entendre. Il peut venir à l'éloigner. C'est pas ça. Non ! C'est pas ça. Vaut-il voir. Hop, 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 hop. Bon, vu qu'il roule assez loin. Voilà. Voilà, tout va bien. J'ai fait une fausse manip, j'ai sauté à côté de lui, atterrir forcément ça fait du bruit. Donc derrière j'ai pas fait gaffe, j'ai martelé le bouton X pour être sûr qu'il meurt mais ça s'est pas fait discrètement, c'est pas grave. Alors vous êtes capable de vous séparer, faites donc, faites donc. On va lui se joindre par là-bas. Nickel. Et je suis dans l'ombre dont je suis invisible. Voilà. Alors copain. Petit pote. Comment on va s'occuper de toi ? On va faire comme les autres. L'avantage c'est que j'ai besoin de t'attirer moins loin toi. Qu'est-ce que j'ai besoin de t'attirer moins loin ? Qu'est-ce que j'ai besoin de t'attirer moins loin ? Et l'arbalétrier ne posera pas de problème. Il ne pourra pas te sauver. Les câbles. Les câbles. Tu t'approches vite, toi tu t'approches loin. J'ai pas fait gaffe quand tu t'avances jusqu'ici. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai besoin de t'attirer moins loin. J'ai besoin de t'attirer moins loin. J'ai besoin de t'attirer moins loin. Je vais mettre des câbles là au-dessus. C'est trop haut. Oh, le petit jackpot là. Jetons. Fiole de vie. Tant qu'elle est là, je profite aussi. Là en face j'ai une fiole d'acide. J'ai rien à décrocher sur celle-là, sur l'autre il n'y a plus rien non plus. J'ai peut-être moyen d'aller encore plus haut là, mais... Ouais si c'est moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Je peux. Regardez ces encres, comme elles sont belles. Ah là là, c'est beau quand même, hein ? J'aurais moyen de me rendre là, vu qu'il y a une fiole d'ambre qui traîne. Ouais, il faut juste sauter un petit peu, il faut la mériter. Sinon à part ça, personne là-haut. Un petit jeton, parfait. Comme on pouvait s'y attendre, comme on pouvait l'espérer. Par là, c'est le saut de la foi de l'infini pour essayer de tuer quelqu'un, bonne chance. Parce que je ne les vois même pas de là où je suis. Et par là, ouais. Par là, on sait ce que ça donne. Nickel. Donc j'ai encore un balcon là à fouiller. Et un balcon là-bas. Avant que je puisse libérer Quarberus. Sereinement. On descend. Non mais. J'aimerais... Descendre, voilà. On est atterrissant sur la boîte, histoire d'être sûr. Euh... Donc de là. De là, de là. Je vais sauvegarder quand même. Mais moi je dis ça passe. Parfait. Parfait. Et on est bon. Alors, il n'y avait que la fiole d'acide. Il n'y avait rien d'autre. Donc ça n'a pas grand intérêt à mes yeux. Et on est pas grand intérêt à mes yeux. Voilà. Voilà. Alors, attention. Attention. Euh. Ça passe. Alors, quelle merveille se cache ici ? Un jeton. Parfait. Planqué derrière la fiole. Excellent. D'ailleurs, on est venu jusque là. On va pas la laisser traîner. Hop. Je vous remercie. J'ai moyen de faire pas mal de grimpettes par là. Là, s'il y a un jeton planqué sur ces trucs là, j'ai même pas vu qu'ils étaient là. Hop. Hop. Euh... J'ai moyen de sauter dessus. Parfait. Et il y a un nid en prime. Alors. Sauvegarde quand même. Ouais. Si ça t'amuse. Poc. Je prends. De ce côté là, il n'y a plus rien. Et... J'ai plus qu'à descendre. Hop. Hop. Et voilà. On est bien. Je l'affirme. Je l'exulte. Nous sommes. Confortables. Déjà 7 jetons récupérés. Plus que 3. Il y a une grande zone encore en bas à fouiller. Il y a pas mal de monde que je n'ai pas encore exterminé. Alors par contre, mon interrogation c'est... Est-ce que je vais m'amuser à redescendre jusqu'en bas de ce côté là ou de l'autre côté. Parce que j'aurai des moyens par là. Il y a encore ce chevalier là qui est tout seul sur son balcon. Mais ouais, moi il me semble que j'ai des moyens de descendre par là. Sans... Sans trop galérer. Ouais, là j'avais déjà poussé un arbalétrier. Donc j'ai déjà mis les pieds sur cet endroit là. On va quand même descendre de l'autre côté là derrière. Et nettoyer parce qu'il y avait encore du monde au niveau du plancher. Bon je m'étais pas débarrassé. Quirberus. Styx. He... How? How did I get here? I was in my laboratory and Barryman asked to talk to me. No, that was ten years ago, my old friend. Can you stand up? Oh dear. I'm in pain. I'm in terrible pain. I'm bleeding. Manfred? Yeah, I'm here. I once knew a Manfred very well. Charming lad. But he's dead, I think. He killed himself. Hmm. By my ancestors. I... I think I'm dying too. Although, I don't have the slightest idea of how it happened to me or why. It's stupid, isn't it, not to remember how one died? Who knows? It may be better. It wouldn't have been very nice as a souvenir anyway. You see, my brain is... Yeah, yeah. It's unhinged. It's unhinged. The one who looks like you, he asked me how to reach the heart of the tree. He was nasty. I didn't have any choice. The spy system I built for Barryman. One of these air ducts leads to the world tree? Yes, of course. Barryman needs to listen to what's happening there. So that was it. The secret that Styx hoped for. I don't even remember Manfred's face. It's strange memory, isn't it? We would like to choose the memories that remain and those that disappear. But who cares? Since I shall now join him. Goodbye, my friend. Maybe we'll meet again. In another life. Another life. That would be nice. Farewell, Quirberus. Say hello to Manfred for me. Quirberus. Poor old fuck. Maybe your life wasn't so bad. Repeating the same experiment day after day in your stinking lab. Never knowing why or who for. Of course you're better off helping me. Haven't I always said that? Leave me alone, Styx. Shut the fuck up. I forbid you to speak in my head. It's unbearable, isn't it? Imagine how I feel. Suffering more than two centuries of listening to that. All the nonsense that passes through the minds of thousands of idiots. It's like a tide of trash that permanently washes up inside my head. I can't take anymore. But I've come to put an end to this ordeal. And I will owe a part of my victory to you. I admit it. Shut up. I don't belong to you. You hear me? Of course you do. You carry my mug. Oh, and by the way, thank you for finally extracting the information I was looking for from the skull of that old half-wit Quirberus. I almost lost my patience. Fuck you, Styx. I'll have your skin. Focus on my voice. Don't listen to Styx. Come to me. Focus. Ah, now it's the fucking elf. Come on. Anybody can just wander into my skull and have a shit? I'm not going to be able to take this much longer. Makes you want to bang your head against a brick wall. Have courage. I'm waiting for you. C'était un gars sympa. C'est presque touchant à la façon dont Styx lui a parlé à la fin. Il va commencer à bien l'aimer malgré tout, peut-être. Hop. On va se barrer. Et puis, et puis, et puis, et puis, bon ben... Je commence à comprendre pourquoi Styx veut le cœur de l'arbre monde. Il veut pas le voler. Il veut le détruire. C'est en le détruisant qu'il espère pouvoir se libérer de... Toutes les voies qu'il a dans sa tête. En tout cas, c'est ce que je pense. La guerre entre les humains et les elfes, c'est pas ce qui le préoccupe, lui. Il s'en fout de ça, à la limite. La seule chose qui l'intéresse, c'est de retrouver un semblant de santé mentale. Sauf que détruire le cœur de l'arbre monde, ben, vu qu'il y est né une seconde fois, il y est connecté. Donc, ça équivaudrait à un suicide. Non ? Ouais, 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 ouais. En tout cas, c'est sur cette pensée sordide qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, à toujours bonsoir.